Le petit guide pratique des activités d'intégration du cégep de Chicoutimi. Le cégep, c'est une des périodes les plus cool de notre vie. Pourquoi? Parce que c'est là que tu découvres que ce crat, il est quand même un peu sexy. Et c'est là aussi que tu réalises que même si t'es bizarre, il va toujours avoir quelqu'un de plus bizarre que toi. Réussir une activité d'intégration, c'est aussi simple que devenir influenceuse puis parler dans un mauvais anglais en pensant qu'on va se faire des fans. Cling-tling-billow Durant l'activité d'intégration, les étudiants de deuxième ou de troisième année organisent des jeux pour familiariser les premières années avec les ressources dans le cégep, mais aussi pour socialiser et créer des liens entre les étudiants. Par contre, le principe d'initiation, lui, n'est pas autorisé, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du cégep. Donc ça, ça veut dire que c'est intelligent que c'est autorisé nulle part sur la planète Terre ou les planètes, toutes les planètes. D'ailleurs, saviez-vous qu'il existe un code de conduite au cégep de Shikoutimi qui sert à encadrer tous les règlements liés au savoir-vivre et à l'importance des comportements adéquats au collège? En gros, c'est ce code de conduite qui définit ce qui est permis ou non au cégep et bien évidemment, les activités d'intégration doivent respecter ces règlements. Et c'est correct, parce qu'imagine ce que ça serait si on n'avait pas de règlement jamais. Ça serait genre le zoo. Non, parce que même au zoo, ils ont des règlements. Ouais, j'ai même pas le droit de frencher les babouins. Quoi? Il ressemblait à mon ex! Bonjour! Là, je vous entends dire, mais là, bonhomme, avec la voix de Rosalie Vaillancourt, c'est quoi la différence entre activité d'intégration et activité d'initiation? Un, j'ai pas la voix de Rosalie Vaillancourt. J'ai la voix de Luc Picard sur l'hélium. Et deux, la différence, c'est que si tu racontes une activité d'initiation à ta grand-mère, elle va être comme « Mon Dieu, vous êtes fous! Tu vas me faire mourir! » Mais si tu leur racontes une activité d'intégration, là, elle va être plus comme « Mon Dieu, vous êtes fous! Vous allez me faire mourir, moi! » Ça, c'est parce que les activités d'intégration se déroulent toujours dans le respect de la santé, de la sécurité et l'intégrité des personnes et des biens de l'établissement. Moi, j'ai un truc pour ça. Je me comporte toujours comme si j'étais dans un beau gros magasin de figurines en cristal. Je veux pas briser le petit jet bleu en verre transparent à 500 piastres, hein? Mais c'est la même chose avec Jonathan Kevin et Cynthia Sophie. Les deux petits nouveaux au cégep. Les humains, c'est fragile. Comme les jets bleus à 500 piastres. Il faut garder à l'esprit que les activités d'accueil et d'intégration ont comme objectif de développer le sentiment d'appartenance au département et à celui du cégep. Faire connaître les lieux physiques du cégep de Chicoutimi et les différents services offerts. Il faut que les gens se perdent moins après ça, t'sais. Ça sert aussi à faciliter les rencontres entre les enseignants et les étudiants des années antérieures et tenir des activités qui n'atteignent pas la dignité humaine ainsi que l'intégrité physique et psychologique. L'important, ça serait de pouvoir dormir sans faire des cauchemars pendant 10 ans après. Il me semble que c'est facile. Il faut juste être respectueux et avoir du bon goût. Parce que peut-être que l'étudiante en soins infirmiers que tu vas traumatiser en l'obligeant à manger un verre de terre, ben un jour, ça va être tabac, cette fille-là. Hé! Je veux ça sur mon bureau à ses cœurs! En plus, les activités d'accueil sont d'excellents moyens pour découvrir que tu rêves de jouer quasimodo dans la troupe de théâtre du cégep. J'adore parler avec des gargouilles. Ça, c'est mon imitation. Ou devenir un cougar ou une cougar. Genre un membre de l'équipe sportive, pas une madame qui s'en va toute seule en solo à Cuba. Aussi, bien important, aucun étudiant n'est obligé de participer aux activités d'intégration. Et personne n'est en droit de forcer quelqu'un à participer aux activités. Là, je pourrais vous expliquer le concept du consentement. Mais comme c'est un supposé prérequis pour rentrer au cégep et pour vivre en société en général, j'imagine que vous savez c'est quoi, hein? 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 Sinon, le service de sécurité se réserve le droit d'interrompre toute activité jugée inconvenante. Ces activités d'accueil doivent se dérouler pendant les deux premières semaines de cours. C'est comme un festival gratuit. Et c'est aussi une belle occasion de scraper un chandail avec des condiments ou scraper une toune des cow-boys fringants avec des amis. Mais comment font-ils tous les gars? Voici des exemples d'activités permises. Se déguiser en gros poulet et compter son change. Ah! Manger des chips et essayer de devenir la sorte. Ketchup, mais c'est comme mouillé. Hop, c'est parce que t'as pris celle que j'avais déjà goûtée. Ramasser les mégots de cigarette en gang. Ah non, c'est encore allumé. Et voici des exemples d'activités non permises. Rien de sexu. Twerker sur la table de la cafétéria, c'est non. Se costumer en fille quand on a un dude, c'est non. Même chose pour les filles costumées en dude. Restez vous-même. Mon genre n'est pas un costume. Et surtout, rien qui porte atteinte aux différentes ethnies et religions. Le blackface, c'est non. En tout temps et partout. Bref, aucun malaise ne sera permis, sauf les gens qui chantent intensément en ne connaissant pas les paroles. C'est plate, mais c'est légal. Et n'oubliez pas qu'il existe une politique contre les violences à caractère sexuel au cégep de Chicoutimi, ainsi qu'un guichet pour répondre aux questions ou pour dénoncer une situation non respectueuse. Sinon, la personne-ressource, c'est la travailleuse sociale du cégep. Son numéro de cellule est écrit là sur ma main, d'ailleurs. Regardez-le. Notez. Notez-le bien. Et il y a aussi le service aux étudiants pour répondre à tes questions. En gros, les activités d'intégration, c'est l'occasion parfaite pour rencontrer des nouveaux amis et profiter de tout ce que les études collégiées allons à t'offrir. Comme aller à la CoopSco pour t'acheter des matching marqueurs de meilleure amie avec ta nouvelle meilleure amie, Cynthia Sophie. Maintenant, on vous souhaite de bonnes activités d'intégration. Profitez-en pour créer des liens dans le respect mutuel et le gel-over. Bonnes activités d'intégration! Ouais! Chicoutimi! Sous-titrage Société Radio-Canada